Bonjour, donc on va rapidement démarrer l'interview avec toutes les questions qui sont venues des différents internautes et puis de mes anciens clients aussi, pour connaître un petit peu plus le métier, savoir qui je suis, qu'est-ce que j'ai à proposer. Et puis, je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'interview, parce que juste à la fin, je vous proposerai un produit miracle, c'est magique pour soulager tout ce qui est peur, dépression, angoisse, stress, burn-out, c'est vraiment ultra efficace. Donc, restez bien jusqu'au bout et à la fin de l'interview, je vous donne le produit miracle qui va vraiment changer votre vie. Je vous dis à tout à l'heure. J'aime m'apercevoir qu'en montant la vidéo, elle dure quand même 35 minutes, donc je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne vont pas aller jusqu'au bout des 35 minutes, ce n'est pas la peine de me la faire à moi. Donc, ce que je fais, c'est que je vais vous préparer un time code. Et vous allez avoir l'heure à laquelle est posée la question sur la vidéo, et bien évidemment, vous allez avoir la réponse juste derrière. Donc, comme ça, vous allez avoir toutes les questions qui vont s'afficher. Là, vous faites pause, et puis vous regardez par exemple à la minute 12-31, j'ai la question « Combien gagne M. Bitton tous les mois ? » Donc, je vais directement voir à 12 minutes 31, parce que ça m'intéresse de savoir combien M. Bitton gagne tous les mois. Mettons à la minute 18-31, est-ce que la thérapie peut être à 100% efficace ? Et puis donc, vous allez directement à la minute 18-31, et vous regardez la réponse à la question qui vous intéresse le plus. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage, et je vous dis à bientôt. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je m'appelle David Bitton, je suis psycho-praticien depuis 3 ans déjà, et j'ai 42 ans. Oula, bah à la base, moi, j'ai rien à voir avec tout ça, puisque j'ai un bac secrétariat. Ensuite, j'ai fait un BTS Action Commercial dans l'immobilier, j'ai travaillé en tant qu'agent immobilier, dans la banque, la finance, en tant que conseiller financier. Après, j'ai repris les études pour être professeur des écoles. J'ai fait une licence de sciences de l'éducation et sciences sociales, et pour, au final, créer ma société en 2009. Avant d'être thérapeute, j'ai été commercial pendant de nombreuses années, et puis gérant de ma société de 2009 jusqu'à 2015. J'avais créé une société de téléphones immobiles. J'ai démarré avec un seul téléphone que j'ai acheté sur le Boncoin à 300 euros, c'était un iPhone à l'époque, l'iPhone 3G, que j'ai revendu. Et bon an, mal an, j'ai développé la société jusqu'à pouvoir faire un million d'euros de chiffre d'affaires par mois. Alors, je suis thérapeute depuis septembre 2017. J'ai démarré ma première formation en hypnose, août 2017, en intensif, 7 jours sur 7 pendant tout le mois. Ah ben ça, c'est une longue histoire. Eh bien, écoutez, après que ma société ait fait faillite, ma femme a demandé de divorce, en fait. Et du jour au lendemain, elle est partie, elle m'a quitté, je me suis retrouvé tout seul, mes amis ont pris parti pour elle. Et je me suis retrouvé sans rien, sans argent, puisque bien entendu, quand on est à son compte, on n'a pas grand chômage. Et j'avais plus rien, même pas de quoi me faire un simple McDonald's. Et puis un jour, je suis tombé sur une vidéo du coach David Laroche, qui proposait une formation en développement personnel, que j'ai suivie et qui m'a permis de me relancer. Et puis également, je suis tombé sur la vidéo YouTube, qui est le secret et qui a été une véritable révélation pour moi. Et d'ailleurs, j'ai mis en application cette vidéo, et puis j'en suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Alors oui, ça m'a apporté pas mal de résultats, puisqu'en fait, pendant toutes les thérapies, enfin, toutes les formations que j'ai faites, que ce soit en hypnose, en EFT, en PNL, en magnétisme, j'ai fait aussi magnétiseur. Et bien en fait, à chaque fois, si vous voulez, j'en ai profité pour travailler mes propres squelettes, mes propres démons. Ce qui fait qu'en fait, finalement, aujourd'hui, je ne suis plus touché par les émotions des clients qui viennent me voir en cabinet. J'ai cependant pas mal d'empathie pour eux, bien évidemment. Mais si vous voulez, quand les clients viennent me voir et me font part de leurs problématiques, les émotions qu'ils peuvent me ressentir ne font pas écho chez moi. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'en fait, dès lors qu'il y a un thérapeute qui se laisse submerger par les émotions, il peut y avoir son affect qui rentre en cause. Et là, du coup, en fait, c'est comme si le client se retrouvait à parler et payait son meilleur ami pour lui confier ses problèmes. Donc c'est vraiment important, en fait, pour un thérapeute de ne pas avoir d'émotion par rapport à ce que lui dit son client. Intéressante question. Ma grande source de motivation, ça serait en fait de pouvoir autoriser la thérapie au plus grand nombre de personnes possible. Donc mon idée aujourd'hui, c'est de développer une chaîne YouTube et de la monétiser de manière à ce que ce soit la publicité qui me paye et pas les clients. Et puis une autre grande source de motivation que j'ai, c'est bien entendu le sourire de mes clients quand ils repartent à la fin, au bout de quelques séances et qu'ils sont contents et qu'ils me disent merci. J'avoue que ça, ça me fait vraiment très plaisir. En fait, quand on va recevoir un client pour la première fois, on est toujours un petit peu stressé parce que des fois, on n'a pas eu de mail, on n'a pas eu de coup de téléphone avant. On a juste une personne qui s'est inscrite sur l'agenda des pages jaunes et de Doctolib. Et évidemment, ça peut créer une première source de stress. Mais je me dis qu'après tout, je suis quand même une personne agréable. Et puis j'essaye tout de suite et rapidement d'instaurer le lien avec mon client en étant souriant, en discutant avec lui, en m'intéressant très rapidement à ses problèmes et à ce qu'il a à venir. Et donc du coup, c'est vrai que le stress retombe assez rapidement. En fait, ça va dépendre un petit peu de vous finalement et de l'implication que vous allez mettre dans votre thérapie puisque j'ai appris de par mon expérience qu'on ne peut pas soulager quelqu'un qui ne souhaite pas être soulagé. Donc ça veut dire que si vous venez et que vous êtes motivé à travailler sur vous, vous allez avoir des résultats très rapidement. Mais si malheureusement, vous pensez que c'est une formule magique et que je suis Harry Potter et qu'on est à Poudlard, les chances de succès sont relativement réduites. C'est difficile de garantir un résultat. Effectivement, beaucoup de clients vont avoir des résultats mais c'est vraiment, je vais le redire encore, c'est ceux qui s'investissent dans leur thérapie qui sont là vraiment parce qu'ils en ont ras-le-bol. Ils sont arrivés au fond du puits et ils veulent tout faire pour se débarrasser de leurs problèmes-là. Et je serais tenté de dire que c'est ceux-là en fait qui vont pouvoir trouver quasiment 100% de résultats puisque les outils que j'utilise, la PNL, l'hypnose ou le MDR, sont vraiment très efficaces. Alors oui, bien évidemment, je vais vous donner des exercices qu'il va falloir faire à la maison et si vous ne les faites pas, bien effectivement, je ne suis pas le grand frère, je ne suis pas là, pas auprès de vous pour surveiller si vous faites les exercices ou pas. Mais bien évidemment, si vous faites les exercices régulièrement, ce que je vous dis, voire quotidiennement, c'est-à-dire des fois c'est le matin, le midi et le soir, il y a beaucoup plus de chances que vous trouviez des résultats que si vous ne faites rien et que vous attendez tous les 15 jours de me voir. C'est une bonne question, comment faire ? Eh bien écoutez, il va falloir trouver du temps parce que je pense que du temps, on en a toujours. il y a toujours des moments où on a le temps de réfléchir, de penser. Et puis je pense que si le problème il est vraiment important pour vous et que vous avez une réelle envie de résoudre cette problématique, le temps vous allez le trouver. Souvent en fait, la première séance, c'est la prise de contact, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'anamnèse en fait. C'est un petit peu aussi le jargon médical, c'est le moment où en fait, on va poser plein de questions au client et s'intéresser à sa problématique, à ce qu'il vit, quelles sont ses souffrances et on va apprendre à le connaître. Et puis souvent moi, j'organise maintenant la séance en deux parties, c'est-à-dire qu'en une demi-heure en fait, le client va me parler de lui et dans la deuxième demi-heure, c'est moi qui vais lui expliquer comment on va travailler, quels outils j'ai à ma disposition pour l'aider, ce qui fait que le client en fait, c'est exactement en fait, ce qu'on cherche et comment on va y aller et ce à quoi il doit réfléchir entre chaque séance pour faire évoluer le plus rapidement ce qu'il a à dire bien évidemment. Donc c'est pour ça que je me mets au même niveau que mon client, j'essaye de lui expliquer avec des mots simples les outils que j'utilise pour qu'il comprenne et qu'il sache au maximum ce sur quoi il est bon, qu'il oriente sa réflexion personnelle pour qu'on trouve rapidement l'origine de son problème et pour qu'on puisse traiter le problème ensemble. Ensuite, je prévois en général 6 rendez-vous minimum avec mes clients que j'organise environ tous les 15 jours, 3 semaines en fonction des disponibilités du client et des miens. C'est une excellente question. Alors pourquoi me choisir moi plutôt qu'un autre thérapeute ? Bah écoutez, ça va être plus en général au feeling que ça va fonctionner. C'est-à-dire que il importe... Enfin, si vous voulez, le thérapeute n'a pas la charge d'instaurer le lien avec son client. Donc en fait, si vous voulez, si le lien passe bien entre les deux personnes, et bien effectivement, ça va le faire. Et si le lien ne passe pas, ça va être compliqué de travailler ensemble. C'est pour ça qu'en général, à l'issue de la première séance, je demande toujours à mes clients s'ils sentent les choses, s'ils ont envie de continuer et que bien évidemment, je ne les oblige pas à travailler ensemble que si ça ne leur dit pas de continuer avec moi et ce que je pourrais comprendre parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ils sont libres d'aller voir un autre thérapeute et il faut vraiment qu'ils le sentent et qu'ils aient envie de travailler avec moi et de s'impliquer parce qu'effectivement, si le courant ne passe pas, ça peut arriver. Dans ces cas-là, il vaut mieux qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre. Mais si on devait répondre de manière plus globale, savoir pourquoi choisir un thérapeute plutôt qu'un autre, je dirais que avec mes connaissances à moi, j'irais plus vers un thérapeute qui a plusieurs outils. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui n'a que de l'hypnose, si jamais l'hypnose ne fonctionne pas avec moi, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apporter d'autre ? Alors qu'un thérapeute qui aura plusieurs outils, bien évidemment comme moi qui fait de la PNL, de la neurothérapie et d'hypnose, si jamais l'hypnose ne marche pas, j'ai toujours la possibilité de rebondir sur autre chose et de lui faire faire d'autres exercices. Qu'un thérapeute qui n'a qu'une seule corde à son arbre, bien évidemment, va se retrouver à un petit moment limité par les solutions qu'il va pouvoir proposer à son client. Alors non, c'est ça qui est génial, c'est qu'effectivement, chaque client, c'est une personne différente à part entière avec ses propres problèmes. Alors même si effectivement, l'origine des problèmes est souvent similaire, en fait, si vous voulez, ça dépend de l'imagination du thérapeute. Plus le thérapeute a de l'imagination, il va être capable d'utiliser ses outils et de les adapter à son client et plus effectivement, il va faire en sorte que chaque séance soit unique et que ce soit en hypnose, en exercice de PNL ou de neurothérapie, c'est jamais la même chose en fait. Chaque client est vraiment une entité unique à part entière et bon, je croise les doigts. Moi, en général, je ne m'ennuie pas parce que c'est toujours différent en fait. C'est ça qui est super intéressant. Alors l'autothérapie, c'est quelque chose que j'ai commencé à développer au cours des séances avec mes clients puisque je faisais rapidement le calcul il y a quelque temps. Depuis trois ans, j'ai reçu un peu plus de 500 personnes dans mon cabinet. Donc à force de faire et de refaire les exercices de PNL, d'hypnose et de MDR, en fait, j'ai développé ce que j'appelle l'autothérapie, c'est-à-dire je suis parti du principe que qui mieux que le client en fait pour analyser sa problématique et la résoudre, qui mieux que lui sait ce qui est bon pour lui, qui mieux que lui sait d'où vient le problème. Et donc en fait, grâce aux outils que j'utilise, en fait, j'arrive à mettre en place progressivement enfin, je suis arrivé à mettre en place progressivement un système d'autothérapie où le client, en fait, va faire, c'est difficile de vous expliquer un petit peu ma recette ici, comme ça, mais en fait, l'idée, c'est que le client s'auto-soulage par lui-même. Je suis là pour le guider puisque bien évidemment, j'ai ma propre expérience des choses, donc je vais l'inviter à orienter son questionnement, mais je ne vais pas, si vous voulez, l'avantage de ça, c'est que je ne vais pas lui donner ma carte du monde, c'est-à-dire que mon avis, en fait, on s'en fout très clairement, ce qui compte, c'est l'avis du client. Donc en fait, grâce à l'autothérapie, on fait en sorte que le thérapeute s'efface le plus possible et que le client soit plus face à une page blanche que lui-même va remplir, en fait. Et il ne va pas être guidé et prendre le risque d'être faussé par les idées du thérapeute. Voilà, c'est un petit peu l'idée générale de mon autothérapie. C'est vrai que vis-à-vis du client, c'est toujours compliqué de savoir si le praticien est sérieux. Moi, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de regarder les avis sur Google, bien évidemment, vous avez pas mal d'évaluations, en général, si le praticien a créé un site internet ou un compte Google My Business. Vous avez aussi les pages jaunes, en fait, qui permettent d'avoir des évaluations. Et bien évidemment, on va pouvoir savoir par rapport, se fier ou non à l'avis des gens qui peuvent avoir donné, enfin, les gens qui sont passés avant vous. Et donc, on va pouvoir se faire un avis. Alors après, évidemment, ça nécessitera quand même une première rencontre avec le praticien, éventuellement, pourquoi pas l'appeler aussi, savoir où est-ce qu'il a fait son école, quels sont ses certificats et pourquoi pas appeler l'école pour savoir si le praticien est bienvenu et puis si qu'est-ce que l'école peut donner un avis par rapport à l'attitude qu'il a eue en cours et à la manière dont l'examen s'est passé. Alors le plus beau souvenir, c'était effectivement une cliente avec laquelle j'ai fait un exercice de PNL et en 30 minutes, j'ai soulagé sa problématique et elle avait une banane d'une oreille à une autre. Elle m'a dit écoutez, M. Bitton, c'est la première fois que j'ai un résultat pareil. Vous m'avez donné plus de choses en 30 minutes que le thérapeute que je suis depuis des années. Et puis, quelques semaines plus tard, elle m'a rappelé pour me dire qu'effectivement, la problématique n'était pas revenue. Et là, je me suis dit c'est vraiment de la thérapie frère H. Donc, c'est notamment grâce à l'EMDR. C'était un exercice très puissant et c'est vrai que ce jour-là j'étais assez satisfait. Alors, bien évidemment, il y a une satisfaction personnelle si vous voulez, mais j'étais content pour elle parce que je l'ai vraiment vue, émue et contente et c'est quelque chose qui fait très plaisir à voir. Oulah ! Alors là, c'était avec une personne qui venait me voir pour des problèmes d'alcool. Et en fait, un jour, cette personne est arrivée, je sentais à sa voix, à sa façon de soutenir, elle me parlait que quelque chose n'allait pas. Et puis, à un moment donné, elle m'a parlé plus ou moins proche de visage et j'ai senti qu'elle sentait l'alcool. Et donc, je lui ai demandé est-ce que vous êtes sûr que vous voulez faire la thérapie ? Oui, 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 oui. Bon, ok, pas de problème. Donc, on s'est installés, on a commencé à discuter ensemble et au bout d'un moment, elle a commencé à s'énerver. Il commençait à avoir de l'agressivité, beaucoup d'agressivité. Donc, je commençais un petit peu à avoir peur et à ne pas être très rassuré. Je n'étais pas très serein. Donc, j'ai essayé de rester au maximum calme et de m'asseoir sur mon ego. Et donc, j'ai prié cette personne de comprendre qu'il n'y avait pas possibilité de faire la séance aujourd'hui et bon an, mal an, au bout de 20 minutes, j'ai réussi à la mettre à la porte et j'ai coupé court à la thérapie en expliquant par la suite que le lien avait été rompu et que l'agressivité qu'elle avait eue vis-à-vis de moi et cette violence verbale, je ne pouvais pas tolérer et que je ne me voyais plus en mesure de travailler avec cette personne. Mais c'était vraiment un souvenir qui m'a marqué, qui m'a touché et j'avoue que pendant quelques jours, je ne suis pas bien. le MDR est vraiment très puissant puisqu'en fait, il va permettre de casser, si vous voulez, le lien entre la racine du problème et les effets qu'il y a sur le quotidien. Ce qui fait que, quand avec les clients, on arrive à trouver vraiment d'où vient le problème, il y a quasiment, on va dire, 100% d'efficacité. C'est un petit peu ce que j'essaye de faire dans les thérapies quand je vois mes clients, c'est de chercher le problème. Quand quelqu'un vient de me dire j'ai du psoriasis, ça me gratte, j'ai des plaques dans la tête, je ne m'intéresse pas à ces plaques dans la tête et à son psoriasis mais je vais chercher à savoir d'où ça vient et on va, avec le client, je vais l'amener à chercher l'origine de la problématique et souvent, quand on soigne la racine profonde du problème, ça fait comme une sorte d'effet domino finalement, les conséquences que la personne peut avoir dans le quotidien s'estompe progressivement jusqu'à disparaître totalement. Ce qui est amusant avec le neurofeedback, c'est qu'en fait, c'est une cliente un jour en cabinet qui me dit est-ce que vous connaissez le neurofeedback et donc je lui dis non, a priori, elle me dit oui, j'ai ma soeur qui avait une phobie des chiens et puis elle a fait des séances de neurofeedback et un jour, en disant en me promenant avec elle dans la rue, il y a un moment donné, on passe à côté d'une grille, il y a des chiens qui aboient et elle continue à me parler sereinement sans pousser des hurlements hystériques, sans avoir peur, sans courir dans tous les sens. Donc j'étais assez surpris, je ne lui dis rien sur le moment et puis arrivé quelques centaines de belles plus loin, je lui dis mais tu te rends compte que là, on a traversé une grille, il y avait des chiens qui nous aboillaient dessus et tu n'as pas bougé et donc moi, je regardais la cliente et je lui dis « Ah bon, c'est intéressant ! » Donc j'ai fait des recherches par rapport à ça, ça m'a semblé très intéressant puisqu'en fait, c'est ni plus ni moins que, on va dire, de la PNL ou de l'EMDR mais assistée par ordinateur, c'est-à-dire qu'on va vous brancher des électrodes sur votre cerveau, l'électroencéphalogramme analyse l'activité électrique de votre cerveau et en fait, c'est l'ordinateur qui va corriger les turbulences de votre cerveau et corriger le problème. Donc là où c'est génial pour moi finalement, c'est que c'est le cerveau qui se corrige lui-même puisque finalement, en fait, le signal est envoyé à l'ordinateur donc il y a 256 mesures par seconde qui sont envoyées à l'ordinateur. L'ordinateur va repérer, si vous voulez, les turbulences électriques qu'il peut y avoir dans le signal de votre cerveau et il va vous renvoyer un feedback via trois canaux sensoriels qui sont la vue, l'ouïe et le toucher. Le kinesthésique, vous allez recevoir des vibrations qui vont être fonction en fait des turbulences et donc votre cerveau va comprendre en fonction de ce feedback qu'il faut qu'il corrige quelque chose et donc au fur et à mesure des séances, c'est le cerveau qui se corrige lui-même donc j'ai trouvé ça génial donc j'ai fait pas mal de recherches parce que bon, ça me semblait difficile d'acquérir ça sur Amazon pour une centaine d'euros et effectivement, il faut suivre une formation qui coûte assez cher et acheter du matériel à cinq chiffres, on est à plus de 10 000 euros le matériel donc j'ai investi tous les deniers que j'avais là-dedans et puis j'ai financé la formation et là pareil et en fait, ça a été un véritable succès puisqu'en l'espace de trois mois, j'avais rentabilisé quasiment mes 15 000 euros d'investissement donc je suis vraiment très content parce que c'est un outil super puissant et très efficace et je le conseille à tous ceux qui veulent essayer et souvent, je le conseille en fait finalement à des gens qui ont fait diverses thérapies avec des psychologues, des psychiatres, ils ont fait de l'hypnose, ils ont fait de la sophrologie, ils ont essayé plein de choses, ils ont un petit peu marre de raconter en boucle leurs problèmes donc je leur dis ben là en fait si vous voulez c'est de la thérapie assistée par ordinateur et en fait finalement vous n'avez pas besoin de me parler, c'est votre cerveau qui va se corriger lui-même au fur et à mesure des séances donc c'est vraiment intéressant. Alors les raisons de l'échec, il peut y en avoir plusieurs, ben déjà il peut y avoir bien évidemment l'incompétence du thérapeute qui peut être mise en avant si le thérapeute s'est laissé envahir par un petit peu ses propres émotions, par ses propres idées et qu'il a influencé son client et qu'il l'a envoyé sur de mauvaises pistes. Il peut y avoir ça, il peut y avoir si le thérapeute est un petit peu débutant et vous, il utilise mal ses outils qu'il a appris, il peut y avoir bien évidemment la responsabilité du client qui ne va pas faire ces exercices qui vont lui être donnés il peut y avoir des clients qui sont là parce qu'ils pensent que c'est magique et que l'hypnose par exemple pour ne pas la citer ils ont entendu parler à la télé ils ont eu tiens j'ai mon cousin qui a arrêté le tabac en une séance donc ils pensent que voilà ils vont venir s'allonger on va leur chuchoter des trucs à l'oreille pendant une heure et puis d'un seul coup ils vont se lever et tout va rentrer dans l'ordre pas comme par magie et donc non ça n'existe pas. Il y a bien évidemment un investissement personnel de la part du client et si ce dernier ne s'investit pas il ne peut pas y avoir de résultat. C'est tout simplement un client qui repart avec le sourire après chaque séance et puis qui vous envoie d'autres clients quand vous avez des gens qui sonnent à votre porte que vous voyez pour la première fois et tiens c'est madame un tel qui m'envoie ah c'est gentil ça fait plaisir vous vous doutez que c'était une thérapie réussie puisque effectivement elle a parlé de vous à d'autres personnes et elle doit vous aconseiller autour d'elle donc c'est un petit peu la meilleure publicité c'est nos propres clients finalement qui nous envoient qui nous ont fait confiance à un moment donné ça a marché sur eux ils sont contents et ils parlent de nous autour d'eux et c'est là qu'on peut considérer que la thérapie réussit bien évidemment combien de temps je passe au travail chaque semaine et bien écoutez je vais être honnête avec vous je me lève à 6h30 du matin je suis prêt à 7h30 j'arrive au bureau il est 8h30 et je repars le soir souvent à 20h30 ce qui fait des journées de 12h je travaille comme ça du lundi au vendredi ça fait 60h déjà et puis le samedi je m'autorise de démarrer à 10h et de finir à 18h donc ça me fait des semaines de 68h ah ah le salaire du tout début bah écoutez au début quand vous démarrez en fait vous avez un agenda que j'appelle l'agenda gruyère c'est à dire que vous avez un client par semaine ou un client tous les 15 jours bah quand vous commencez vous n'êtes pas trop sûr de vous donc vous démarrez entre 40 et 50 euros de l'heure donc bah vous faites le calcul 2 clients par mois à 50 euros de l'heure par exemple ça fait 100 euros donc bah vous enlevez vos charges quand vous démarrez en auto-entreprise à 24% bah vous faites le calcul vous voyez ce qu'il vous reste donc ça pendant les 6 premiers mois en général on ne gagne pas beaucoup plus de 400-500 euros parfois oui bien évidemment je pense qu'on peut gagner sa vie en étant thérapeute puisque bah au fur et à mesure qu'on prend confiance en soi qu'on sort un petit peu de cette mentalité du syndrome de l'imposteur puisque vous avez beaucoup de thérapeutes qui ont un petit peu ce syndrome là qui manque d'assurance de confiance en eux et bah ils osent pas alors ils affichent des petits tarifs ils font de la gratuité mais une fois qu'ils sont un peu plus qu'on est un peu plus sûr d'eux qu'on est un peu plus sûr de nous qu'on a un peu plus d'expérience bah au fur et à mesure finalement en fait bah les gens nous recommandent l'agenda se remplit donc bien évidemment bah au fur et à mesure vous augmentez et puis vous atteignez un petit peu la moyenne de ce que font tous les autres thérapeutes donc vous arrivez entre selon les réseaux de France bien évidemment ça dépend et bien évidemment c'est sûr que si vous travaillez dans la province profonde bah ça va être compliqué de s'afficher à plus de 50-60 euros de l'heure et si vous travaillez sur la capitale rue des Champs-Elysées bah vous allez être plus entre 100 et 120 euros la consultation donc bah vous prenez effectivement un thérapeute qui serait sur Paris qui prend 100 euros la consultation qui comme moi il fait 70 heures par semaine ça lui fait 7000 euros par semaine bah 7000 euros par semaine multiplié par 4 semaines vous savez plus ça lui fait 28000 euros donc on peut effectivement très bien gagner sa vie maintenant je pense que le thérapeute qui fait déjà 20 000 euros par mois sur Paris bon il doit pas y en avoir beaucoup et puis il faut prendre en compte que celui qui va prendre qui va être complet et prendre gagner autant finalement il n'a pas de vie perso parce qu'après il lui faut le temps de rentrer chez lui et puis il y a toutes les charges bien évidemment la TVA puisqu'avec un chiffre pareil bah voilà vous allez avoir son loyer vous allez avoir l'Ursaf vous allez avoir toute la publicité qui va être générée pour attirer autant de clients chez lui donc bon c'est vrai qu'au final 28000 euros ça peut paraître beaucoup et puis je pense que c'est un salaire qui va être réservé à quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans 15 ans 20 ans et qui est vraiment connu sur le marché je pense que le salaire moyen des thérapeutes qui exercent depuis 5 ans 10 ans doit plus aux alentours des 2100 3000 euros brut bien évidemment alors oui effectivement si vous aviez envie de faire la même chose que moi je serais en mesure de vous apprendre mon métier ce serait avec grand plaisir puisque j'ai voulu être professeur des écoles donc je pense avoir cette qualité d'être très pédagogue et cette faculté si vous voulez de me mettre à la place de la personne comme si c'était un enfant de 10 ans et de ne pas partir dans des choses compliquées pour expliquer quelque chose de simple et puis j'ai cette auto-thérapie que j'ai développée au cours de mon expérience qui est un mélange de PNL finalement d'hypnose et de MDR et bien évidemment ça nécessite d'être affiné encore avec le temps mais c'est quelque chose que j'aimerais enseigner et diffuser autour de moi à d'autres thérapeutes et pourquoi pas à des gens effectivement qui veulent se lancer parce que c'est relativement efficace c'est vraiment pas compliqué à mettre en place et bah oui je pense effectivement je suis capable d'enseigner ça à celui qui a envie de l'apprendre et ça me ferait très plaisir d'ailleurs ma grosse passion c'est mon travail et je suis en permanence en train de chercher à développer ma chaîne YouTube en train de développer mon site internet en train de développer les réseaux sociaux parce que bien évidemment comme tout le monde j'ai mes factures à payer et il faut être présent il faut être vu pour pouvoir attirer de nouveaux clients et c'est vrai que je passe beaucoup de temps à mon travail et il y a tendance à mettre un petit peu de côté mes patients c'est un petit peu le quotidien de tout le monde vous rentrez chez vous vous avez une discussion un petit peu avec votre compagne sur votre journée vous échangez et puis et puis ensuite on passe à table on regarde les informations parfois où on va pouvoir s'installer devant un film devant une série je suis passionné de cinéma j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure donc c'est vrai que j'aime beaucoup toutes les séries américaines et aussi beaucoup le cinéma alors il y a énormément de films que j'adore on va dire que Forrest Gump fait partie des grands classiques que je pourrais regarder et re-regarder après il y en a tellement la ligne verte qui est un grand incontournable alors je suis un grand fan de pop rock j'aime beaucoup Lionel Richie Madonna pardon Genesis Sting voilà toutes ces toutes ces toutes ces vedettes là qui ont un petit peu bercé mon adolescence une personnalité qui m'inspire je dirais David Laroche c'est celui qui m'a inspiré au début c'est celui qui m'a permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui c'est un petit peu grâce à sa formation voilà que je suis sorti du puits je suis sorti de ma dépression c'est vrai qu'à l'époque mon quotidien c'était café clope et 2-3 whisky le soir pour me détendre suite à mon divorce et à ma faillite donc j'avoue que sans lui je serais pas là où j'en suis donc il m'inspire de par son jeune âge de par là où il en est aujourd'hui et j'avoue que je lui tire mon chapeau parce qu'il est très fort alors depuis des années je rêve d'aller en Ecosse je n'y suis jamais allé j'avais toujours dit que j'emmènerais la première fois la première fois que je me marierais j'emmènerais ma femme et que je la demanderais en mariage sur le Loch Ness mais je ne l'ai jamais fait je me suis marié j'ai divorcé et je n'avais peut-être fait pour ça d'ailleurs que ça n'a pas marché mais oui non l'Ecosse c'est vraiment un pays que je rêverais de faire et notamment visiter des châteaux hantés s'il y en a si c'est vrai alors non c'est quelque chose qui est impossible en cabinet il y a il y a un lien qui est primordial à conserver avec le client que ce soit amical ou plus que vous soyez célibataire ou non très clairement dès lors que vous brisez ce lien il n'y a plus de thérapie possible donc je voilà je suis heureux en couple je suis très bien avec la femme avec laquelle je suis actuellement donc non c'est strictement impossible et bien dans dix ans j'aimerais bien avoir une école de formation pour travailler avec certains thérapeutes pas tous je serais assez sélectif dans ma façon de recruter un petit peu les futurs thérapeutes j'aurais un petit peu envie qu'ils fassent à ma manière puisque c'est un petit peu ce qui avait eu mon succès donc forcément je ne distribuerais pas les certifications ou les diplômes pourquoi pas à tout va travailler à mi-temps et avoir des revenus passifs qui seraient générés par la publicité YouTube puisque effectivement je fais tout pour atteindre les mille abonnés et les plus de 4000 heures de vues de la chaîne YouTube pour effectivement être capable de monétiser pardon ma chaîne ce qui fait que en fait je voudrais proposer la thérapie gratuite à un maximum de personnes enfin gratuite on va dire à un prix beaucoup plus abordable que les prix qui se pratiquent actuellement parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient pouvoir suivre une thérapie et ce n'est pas possible et je me dis que si j'arrivais à générer un maximum de vues par YouTube effectivement ça me permettrait d'être payé par la publicité YouTube et que finalement ce gain d'argent il serait rétrocédé par la publicité moi je pourrais le rétrocéder au client et bien évidemment pouvoir proposer des consultations à 30 ou 40 euros au lieu d'actuellement 90 euros bien évidemment écoutez je vous en prie ça m'a fait plaisir de pouvoir partager avec vous et de répondre à vos questions donc bien évidemment s'il y a des personnes qui sont intéressées pour être formées pour me rencontrer pour aller plus loin vous pouvez me contacter via le lien qui va être je ne sais pas où en bas à gauche à droite on verra au montage ce qui sera fait et puis et puis aussi je propose donc gratuitement c'est pour tous ceux qui ont regardé l'interview jusqu'au bout c'était promis je l'avais dit donc vous avez un lien à télécharger vous allez retrouver un PDF gratuit donc dans ce PDF vous allez tout retrouver sur finalement l'une des thérapies la plus puissante c'est le MDR où vous allez pouvoir soulager tout ce qui est stress, angoisse, anxiété vos peurs les burn-out la dépression c'est vraiment un outil très puissant très efficace je vous le conseille si vous avez la moindre question à l'utilisation si vous avez estimé que mes explications ne sont pas assez claires vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter à l'intérieur de ce PDF je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour bien évidemment me permettre de générer le nombre d'abonnés dont je vous ai parlé que j'ai besoin et puis surtout de cliquer sur la petite cloche puisque ça va permettre en fait que vous soyez averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui offre une thérapie gratuite que j'aurai mise en ligne voilà donc je vous dis à très bientôt merci pour le temps que vous m'avez accordé et puis et puis à bientôt voilà merci pour le temps